Youtube ! Salut Youtube, coaching live de niveau Diamant 3 c'est ça ? Diamant 3 limite champion 1 Diamant 3 champion 1, ok Plutôt Diamant 3 ou plutôt faut que tu choisisses ? T'es obligé Bah ça va être plus Diamant 3 Parce que j'ai l'air maintenant en champion Allez, Diamant 3 du coup Donc pas de patator, tu as déjà enregistré les replays C'est du 3v3 Donc, est-ce que tu as des attentes particulières ? A quoi est-ce que tu t'attends toi ? Qu'est-ce que tu cherches en fait ? Bah amélioration des failles en fait De tout ce qui est amélioration des trajectoires pour les retours Tu penses que ton problème il est plutôt mécanique ou plutôt tactique ? Mécanique par moment quand il y a la fatigue tout ça Mais sinon ça va, mais c'est plutôt tactique je pense Plutôt tactique, ok Donc euh... On va regarder ça 3 replays On va commencer tout de suite du coup sans transition Tu peux donc couper ton petit micro et tu interviens à tout moment Ok ? Allez on est parti ! Je laisse la musique ou pas ? La musique elle est pas forte ? Est-ce qu'elle est forte la musique ? Dites-moi dans le... Je laisserai bien la musique Mais il faut vraiment que ce soit en fond quoi Alors, Grant Elbart, Sharesco, Potato Head Il y a deux potatoes hein là euh... Attention hein... Rodrigoal, des dégagements Des dégagements ? Il s'appelle des dégagements ! Ah c'était bien pombé ! C'est incroyable ! Euh... C'est tes teammates ou c'est des random ? C'est mes teammates Autid teammates, ok Alors... On a élu c'était des wild princess On en regardera d'autres Mais j'espère que c'est pas ton meilleur kick-off Parce que ça... Non à mon avis c'est le problème lié au début je pense Ah ! Sans Grotten ça peut être un Oubi de ma part aussi hein... Mais non, y'a pas trop de filles d'attente Non effectivement c'est pas le... C'est pas le vrai hein... Je note pas, je note pas Allez on est parti ! Alors un qui follow et un qui prend le boost C'est pas mal ! C'est bien de s'être monté au début Bon là ça... Ça commit un peu Le dégagement là il est pas trop mal Il a fake child sur le côté Ok c'est bien joué C'est le début c'est toujours un peu... J'aimerais bien que ça se mette un peu en place Là c'est un petit peu confus Parce que ça enchaîne les contre-attaques Ok, le P1 Le P2 Savage Alors... C'est ultra greedy hein... Là Rodrigo là... C'est un ouf dans sa tête hein... Lui là... Je pense que son Oubi c'est d'égorger des Lapins d'Ain C'est obligé hein... Parce qu'elle est... C'est au moins... Parce que y'a rien de plus savage comme play En gros... T'es en P3 Et là t'es le dernier défenseur en fait T'es le dernier joueur de ton équipe Tu vois... Et là t'as un dédégagement qui... Fait quelque chose d'étrange ici... Ah oui c'est qu'il a raté son aérienne Donc là en fait y'a plus de P3 après toi Donc ton tir est pas incroyable Mais là le plus gros problème c'est que lui c'est un fou lui Et lui mais... Lui la nuit il sort et il égorge des personnes âgées hein... Donc ça c'est ultra savage Il faut pas... Il faut pas faire ça du tout Là c'est miraculeux hein... Que vous preniez pas de but là-dessus En plus évidemment derrière vous... C'est beau ça ! Oh on dirait de la nage synchronisée Vous avez vu ? C'est incroyable ça ! Vous pouvez clipper ! L'art des rotations ! C'est incroyable ! Ils sont si à moi ! C'est trop marrant ! Ça a failli être l'accident par contre hein... Donc évidemment là ça va pas du tout Donc en plus pendant que toi t'es en train de te bagarrer là... Pour aller mettre de la pression Tes deux mates sont plus ou moins partis En gros vous avez fait la course pour le boost en fait ! Salut il y a une chose ici ! Euh...Honnêtement ça c'est pas possible hein... Donc euh... Mais tout est lié en fait euh... Bah y'en a un qui a puissé du milieu Qui a puissé du fond Ouais 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 non ! C'est pas possible ça ! Là vous êtes partis faire le plein ! Honnêtement attendez la fin du match pour aller faire le plein comme ça ! Salut Skys ! Là c'est pas possible ! Ok donc du coup... Euh... Ça se précipite un petit peu là pour l'instant ! Mécaniquement c'est un petit peu confus là depuis le début ! Ok donc toi t'arrives du bon côté ! Donc ça ça fait plaisir ! Où sont tes mates ? Qu'est... Quoi ? Wesh ! Oh putain les gars ! J'en ai fait une challenge dans ce coin ! Est-ce que vous jouez sous la... L'emprise de la drogue ? Mais lui c'est un ouf ! Nan pas du tout ! Attends mais c'est incroyable ! Ta team j'adore ! Honnêtement je vous recrute ! Attends ! Non c'est possible ça ! Je veux voir tout ce qui a dû se passer là ! On fera un coaching plus long au pire mais... Donc là déjà on a le nage synchronisé ! Et ça c'est raté ! Mais il a des déconnexions manette c'est pas possible ! Mais il y a eu une faille dans l'espace-temps là ! La musique est un peu fort ! C'est un peu agressive là ! C'est vrai que j'avais pas regardé ce côté du replay ! C'est incroyable ça ! Bon bah écoutez ! Je n'ai pas d'explication ! Honnêtement ! Honnêtement ! Je n'ai aucune explication ! Ok ! Va falloir se concentrer ! Je sens que ça va être compliqué ! Alors ! Du coup Rodrigo il a fait un truc bizarre ! Donc là tu vas... Il va dédégager là ! Ça va être dur ! Je suis désolé ! Je vais te rembourser ! J'y arriverai pas ! Non je rigole je rigole ! Alors ! La rotation ça va ! Ah non ! Rodrigo par contre ! Non mais lui c'est un ouf lui ! En contre là c'est du ball-chasing ! Genre mais... Alors s'il y a des problèmes de gestion de la colère Vous pouvez utiliser soit la méditation soit la masturbation avant les matchs hein ! Parce que ça ! C'est de la haine ! Je veux dire ! C'est-à-dire qu'en fait il arrive du bac après avoir fait un AVC sur le mur ! Le yoga ! Et là il fonce sur le ballon ! Alors que c'est Dédé qui l'a quoi ! C'est ultra violent ! Et après il va le prendre ! Ce mec est incroyable ! J'aime beaucoup ce que vous faites ! Bon en tout cas du coup par un peu le hasard ! Parce que là c'est un peu du hasard ! Vous vous retrouvez très bien positionné ! Donc Rodrigo qui était parti en road trip dans le corner là-bas Se retrouve avec la position du ballon à droite ! Ok ! C'est pas mal de mettre de la pression ici ! Non honnêtement les erreurs sont uniquement mécaniques ici ! Alors attention à défendre le back post ! Alors là Patator là il nous a fait un truc bizarre ! Parce que tu vois que là t'as battu pour le boost ! Et en fait là tu vois tu fais une erreur de sens de rotation ! Là je suis pas revenu du tout du bon côté ! Trêve de plaisanterie ! Là ici c'est une grosse erreur ! Tu vois en plus tes deux coéquipiers sont dans le bon sens ! Alors ! Ce que j'aime bien c'est qu'il y a toujours un petit côté yolo ! Donc c'est pas tout ! Tu vois lui il va encore... Mais lui il est incroyable ! Lui c'est j'adore ! Tu sais que j'ai pas encore appuyé sur le bouton pour regarder la suite ! Je sens qu'il va faire une connerie ! C'est incroyable ! Mais en tout cas il est en full boost sur le mur là ! Je peux vous dire que j'aimerais pas être à la place du corner du terrain là ! En tout cas dans tous les cas toi là ! Il faut que tu partes par le centre ici ! Pour laisser la place à tes coéquipiers ! T'as fini ton action ! Là t'es en train de bullshit ! Et comme tu rotate dans le mauvais sens tu vas... Regarde ! Gêner tes coéquipiers ici ! Donc ça honnêtement c'est pas optimisé ! En plus là ! Ah bah voilà ! Qu'est-ce que je disais ? Et c'est le drame ! Donc comme quoi les sens de rotation ? On s'en moque ! Oui j'ai un peu pris le mur ! Voilà ! Donc ça ça vient du fait que t'as voulu éviter ton coéquipier ! En plus tu lui coupes une trajectoire ! Tu lui coupes une trajectoire ! Enfin bref ! Vraiment fais attention à ne pas rotate dans le sens du jeu ! Donc là on a Rodrigo notre héros national ! Ok qui a... Quoi ? Ok ! Et il pousse et il se dit ouais le boost ! En vrai c'est pas déconnant ! Ça me va ! Ok donc là par contre il y a un problème de sens de rotation ! Et vous allez voir ! Et voilà ! Et regardez le sens de rotation ! Là ! Là vous pouvez clipper ! Parce que c'est un très bon exemple ! Et je disais que j'ai presque envie de garder carrément le replay pour un tuto futur ! Pour vous montrer à quel point c'est un bon exemple de pourquoi il faut rotate dans le bon sens ! En tout cas il y a déjà eu 2 victimes avec le coin du but ! Ça me fait beaucoup rire ! On est à 3 minutes 49 ! Il y a déjà eu 2 accidents dans le coin du but ! C'est incroyable ! Là ! Mauvais sens de rotation ! Égale je peux pas défendre ! Égale accident ! En plus il avait pris du boost là ! Bon déjà on parlera pas des trajectoires qui sont vraiment très mauvaises ! Là euh... Il... Ça là ! Ce turn là de l'enfer là ! Là il a dessiné un gland ! Alors moi j'aime bien les bits ! Mais euh... Oula ça va être clippé ça ! Mais là euh... En dessin je veux dire ! Mais là euh... Ça sert à rien ! Genre là vraiment le petit 8 là il est affreux ! Derrière il a du boost ! Il l'utilise pas pour back alors qu'il est dernier défenseur ! Et il prend pas la bonne trash et il s'éclate contre le corner ! Donc là ! Rodrigo ! Honnêtement Rodrigo ! Ils vont regarder le coaching ou pas ? Ou c'est que toi ? Merci pour les bits CD ! Euh... Je sais pas ouais je peux leur montrer après ouais c'est pas un problème ! Ok ! Donc en tout cas sens de rotation là c'est tout le monde hein ! Vraiment important ! Là c'est la catastrophe hein ! Là c'est euh... C'était vraiment terrifiant ! Euh... C'est quand même assez incroyable ! C'est du... C'est du Hello Diamant 3 tu m'as dit là ? Oh ! Whisky TX up ! 3 mois ! Merci beaucoup ! Ouais ! Ok ok ! Ah c'est un peu confou ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Sérieux ? Ah mais c'est... C'est original hein ! Alors je sais pas qui c'est... Ouais on fait un peu des... Des engage... Des engage un peu particuliers par moment... Au moment où t'as kick-off il y avait la musique de Power Rangers ! C'était incroyable ! Le timing parfait ! Alors ça, ça n'existe pas dans ce plan de l'existence hein ! Ou alors ton but c'est vraiment pas de jouer ! Là c'est de t'amuser ! Soit... Faut que j'espère que vous avez tryhard pendant les games ou pas ! Sinon... Ça ça n'existe pas ! Ça m'en fout pas ! Ça... Mais... On note que... En tout cas... Il y a un côté spectaculaire dans votre gameplay ! Ça je ne vous l'enlèverai pas ! Donc ça non hein ! Evidemment ! Donc je vais noter... Qu'est-ce que je note moi sur ma feuille ? Kick-off de... Slash Zoho ! Euh... On est... On est là pour le spectacle ! Ah ouais non mais là c'est le beau jeu hein ! Depuis tout à l'heure... Entre le... Le... Le bac synchronisé... Le... L'agression ! L'AVC sur le mur ! Et le kick-off bonobo ! Là on est à 3 minutes 45 ! Genre c'est trop ! C'est beaucoup trop ! Ok mais pourquoi pas ! En tout cas c'est incroyable ! Moi j'aime beaucoup ce coaching ! C'est mon... Vous êtes mon meilleur coaching les gars ! On va faire 2 heures ! Ok ! Donc là... On voit hein ! Dédé là ! Dédé ! Dédé ! Ok ! Je me reprenne ! Gros erreur de sens de rotation là ! Là typiquement... On voit le problème du ball... Là c'est du ball chasing hein ! Concrètement ! Et on voit qu'il... Il est vite ! Tu vois ? Et derrière... Encore ! Oh ! J'ai cru qu'il allait encore se prendre le coin ! J'ai dit 3 coins de but ! Elle est insane cette game ! Ah ouais ! Mais Skys là c'est incroyable hein ! Mais... Mais c'est beau ! Donc là c'est pas mal ! Ton... Gros de rigole hein ! Toujours très agressif ! Quand il... Il clear ! Oh putain ! Je me moque pas mais c'est tellement... Il y a tout qui est bizarre genre ! Pourquoi il clear comme ça là ? Attends il faut mettre un slow motion ! Je suis désolé mais... Attendez... Mais ça il faut... Il faut que je mette une musique de ouf ! Avec un... Mais c'est incroyable hein ! Genre... Je joue pas comme ça moi ! Mais c'est peut-être la prochaine méta les gars ! On est en avance ! On a deux ans d'avance ! Je sais pas ! Tout est incroyable ! Il faut... Il faut vraiment la mettre en slow motion ! On va passer deux heures juste sur cette game ! Ok donc... Donc des dégagements hein ! Qui... Clay part sur le corner ! Là il faut pas que tu hésites hein ! Honnêtement ! Allez vraiment ! Prends tes challenges ! Bon ! T'as eu le ballon derrière ! T'as du back ! Là il y a un peu d'hésitation je trouve là ! Dans tes challenges ! Donc ça je vais quand même le noter ! Tu hésites... Sur tes challenges ! Bah j'avais pas... J'avais plus d'élan ! Mais euh... Mais c'est pas grave ! En fait faut pas que tu le laisses contrôler ! Tu vois regarde là ! Même sans boost t'aurais pu le gêner ! En fait c'est pas grave si tu rates ton challenge en P1 ! Il faut que tu... Il faut juste que tu mettes de la pression sur l'adversaire ! Ton but c'est pas d'avoir le ballon ! Ton but c'est d'empêcher l'adversaire de contrôler la balle ! Et d'utiliser de l'espace ! Il faut que tu empêches l'adversaire de préparer un truc ! Ouais Rodrigo là toujours Thug Life là ! Il le voulait son boost ! Il a mis une petite claque du coup il a raté le ballon ! Ah il va le prendre ! Ah il l'a raté ! Ah il va le reprendre ! Non ! Aïe 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 Rodrigo là ! Un joueur de type circulaire ! Parce que là c'est que Rodrigo... Il fait des rotations tout seul autour du boost ! Il y a une micro game dans la game ! J'intitulerais cette séquence Rodrigo contre le boost ! Oh putain ! Lui il est bien ! Il faut rien changer ! Ah par contre du coup... Il faut que j'arrive à reprendre le boost ! Je suis désolé ! Mais tout est incroyable ! Donc là des dégagements il va pouvoir challenge ! Ok ! T'es un petit peu près là ! C'est la pression de la chaise qui redescend ! Ouais ! Alors ok ! Ouais il faut attention pas de double commit ! En vrai là c'est important que toi tu call que tu es sur le mur ! Le call sur le mur il est super important ! Typiquement pensez au call sur le mur ! Ça fait partie des quelques rares calls qui sont vraiment absolument indispensables ! Donc pense à call quand tu es sur le mur ! Parce que là ce double commit il est pas normal ! Il faut que ton mate ait l'information que tu vas aller la prendre ! Heureusement Rodrigo il va avoir le... Ok Dédé il est parti ! Les gars là vous voyez ! Le temps que tu reviennes ! Normalement vous allez la prendre un ! Non ! Et là vous faites des... Regardez là c'est le bordel ! C'est le bordel ! Mais vous êtes solidaires donc ça passe ! Ok donc on va se retrouver en attaque ! Rodrigo là ! Mais Rodrigo aussi ! Mais Rodrigo ! Il est incroyable ! Il fonce, il laisse la balle, il prend le boost, il se casse quoi ! Ah non il prend la... Il a mis un petit coup de cul ! Ce mec est génial ! Il faudrait qu'il... Tu verras que tu lui dises de mettre des lunettes de soleil sur sa voiture parce que... On atteint un niveau de Thug Lifey ce mot là ! En fait il a chase le boost là ! Donc ça il faut pas hein ! Ça c'est... En mode Thug Life ! Mais trop ! Il est arrivé, il a full boosté, il a pris le boost ! La balle est tombée sur lui et il a mis un petit coup de cul dessus ! Et il bougeait plus en plus ! C'est génial ! Bon du coup ça a fait une bonne passe pour le coup ! Regarde bien fait de pas y aller ! Là tu prends la rota... Oh là c'est un ball chase là ! Là tes dégagements il est en full ball chasing ! Ok ! Bon sens de rotation là ! Là c'est très bien ! Là votre back il est excellent ! Là tu vois t'as pas couru après le ballon ! T'as laissé des dés devant ! T'es allé prendre ton boost mais là honnêtement c'est bien ! Ça je pense du back synchronisé ! Ouais ouais non là c'est très bien ! Là c'est bien ! T'as un P1, t'as un back post défendu ! Honnêtement ! C'est très bien ! C'est ça il faut pas le faire ! Oui ! Là c'est foirable mécanique ! Ça t'arrive souvent ça ? Parce que c'est étrange ! Souvent les gens ils backflipent mais... Ça ! J'ai jamais vu ça ! T'as bougé les options de... En fait j'ai voulu faire le flip en diagonale avant droite ! Ouais ! Et ça l'a complètement foiré ! Ça m'a fait un double truc en l'air ! D'accord ! Attention on va pas mettre ta... C'est peut-être ta dead zone de la... Que t'as mis trop haute ! Non ? Zone morte directionnelle de l'esquive ! Faut pas mettre trop... Faut pas pointer mais... Euh la dead zone elle est à 0...10 ! Non de l'esquive ! L'esquive c'est le dash ! Elle est à combien ta zone... Zone morte directionnelle de l'esquive ? Ah bah attends ! Euh... J'allume le jeu tout de suite ! Ouais t'inquiète 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 ! Mais ça c'est souvent... Quand on voit ça c'est que les gens qui ont mis la zone morte directionnelle de l'esquive trop haute ! Donc Rodrigo là toujours... C'est dommage parce que vous étiez bien là ! J'ai eu la 1-0 ! A 1-1 ! 1 ? Ah ouais 1 c'est trop ! C'est au maximum ça non ? J'ai pas bien entendu ! A 1-0-0 à fond ! Ah ouais c'est trop ! En fait la zone morte directionnelle de l'esquive vous voyez un peu ? Le coach ! Le nez ! Le flair ! Moi je devine tes options juste en voyant ton gameplay ! Trop fort Asmeltor ! Euh... En gros la zone morte directionnelle de l'esquive C'est en gros La distance que doit parcourir le stick directionnelle Pour que euh... Le jeu considère que tu veux faire plutôt un dash Donc un esquive quoi ! Un flic ! Plutôt que... Un simple saut ! En gros ils ont rajouté cette option c'est un anti-kebab ! C'est un anti-backflick ! Moi je la mets à 0-70 ! Pour éviter les backflicks ! Plus vous les baissez plus vous allez backflicks ! Parce qu'au gros plus vous augmentez... Plus vous augmentez cette option Plus il faudra mettre le stick loin Sur une direction Pour que quand vous rappuyez sur saut Ca fasse un flic ! Donc là t'es au maximum ! Et c'est la raison pour laquelle tu fais des doubles sauts comme ça ! Moi je te conseille de baisser 1 c'est beaucoup trop ! Euh... A la base je crois que c'est à 0-5 ! Moi je l'ai monté à 0-70 ! Honnêtement c'est mon truc le mieux ! Mais moi je te conseille de baisser 1 c'est beaucoup ! Ca veut dire qu'en fait pour que ton flic se fasse Il faut que ton stick touche le bord du pad ! T'imagines les trajets de stick que tu dois faire ? Ok ! Donc euh... Donc c'est chaud ! Donc ça il faut que tu le modifies ! Vraiment ! Tu verras que ça t'arrivera beaucoup moins souvent ! Donc on a Rodrigo dans le mauvais sens ! C'est un petit dégagement qui... Voilà ! Ca va ! C'est mon avis ! Je testerai ! Ouais ! Vraiment ! Ok ! Là ça manque beaucoup de pression ! Dégagement ! Ok ! Là c'est pas mal ! Ok ! Le jeu s'inverse ! Ouais ! Rodrigo... Ok ! Ok ! Waouh ! Il s'est suicidé là ! Il s'est suicidé Rodrigo ! Non ! Vous me faites rire aussi ! C'était pour protéger... Ouais ! Non mais j'aime bien ! Non mais c'est bien ! Oh ! Il a spawn pile il faut ! Oh ! C'est génie ! En fait c'était calculé ! Mais il est trop fort ! C'est dommage qu'il ait pris le boost ! Il aurait pris la balle directe ça aurait été excellent quoi ! Ok ! Donc là... Problème... De protection du back post ! Ici tu vois... Dédé là il est au premier poteau ! Tu vois ? En plus il voit ses deux collègues là qui font Spiderman sur le mur ! Donc toi tu es sur le mur ! Il faut que tu fasses ton call ! On a dit... Attention il y a bien call sur les murs ! Rodrigo... Bah il est en roue libre hein ! Mais bon depuis le début ! Et là... Dédégagement... Il est au premier poteau ! En fait il n'y a personne pour défendre le... Le back post ! Le back post c'est le deuxième poteau ! Donc en fait tout cet espace de jeu là qui est ici... Il n'est pas défendu ! Attention à bien défendre le back post ! Tu vois regarde ! On peut dézoomer ! Et on peut voir l'absence totale de présence de l'équipe bleue dans toute cette zone du terrain ! Parce que comme il regarde vers l'avant la Dédé ! Il a... Il peut aller à peu près sur le... Le turn radius lui permet d'aller à peu près jusqu'à une ligne comme ça ici là ! Donc après cette ligne là là ! Bah tout le reste derrière c'est complètement libre ! Donc si la balle là ! Monsieur Potato Head ! Il arrive à passer par dessus le but là ! À passer toi ! Bah... Des dégagements il pourra pas défendre le mec qui est censé être ici ! Et qui est en train de slurper donc ça va ! Donc c'est bon ! Enfin... Attention quand même à... À défendre ici le back post hein ! Pas le premier pot de zone ! Ça marche ! Ok donc la pression de Rodrigo... Qui pousse Potato Head sur le ballon ! C'est incroyable ! Dès qu'il fait un truc c'est incroyable ! Y'a rien qui est normal ! Je vais l'épouser lui ! Ok c'est pas mal ! Vous êtes un petit peu loin là ! Ok Rodrigo qui s'envole ! C'est bien joué ! Ah le monstre ! Ok ! Pas grand chose à dire sur cette contre-attaque ! Si ce n'est que... Là ça manque de P3 ! Des dégagements il aurait dû être plutôt par là ! Il y a... Mais bon ! Honnêtement ça va ! Ok ! Ok ! Let's go ! Attends c'est quoi ce qu'il coffre là ? Ouais ! Non ! Les kick-off il faut vraiment... Je vais noter tout tout revoir ! C'est... Vraiment il faut... Là tu es kick-off comme en saison 1 ! Et encore même en saison 1 ! On était un peu mieux que ça ! Là tu pars sur une trajectoire de côté pour Dash à gauche ! Vraiment ça va pas du tout ! Mais je vais pas insister parce que comme il y a rien du tout qui va sur le kick-off ! On y passerait une heure ! Donc ce que je ferais c'est que je te mettrais dans la description de la vidéo ! Des tutos ! En anglais tu parles un peu anglais ou pas ? Ouais ouais ça va ! Ouais ça va ! Bon de toute façon c'est basique ! Je te mettrais des tutos et des training packs mais il faudra à mon avis que tu revois toute cette mécanique de A à Z ! Il y a vraiment tout à revoir ! Ok ! La rotation est pas trop mal ici ! C'est pas mal ! Ça fait plaisir ! Là pas du boost ! Ou on ne sait pas trop ! Ohlala ! Ohlala ! Mais Rodrigo ! Mais Rodrigo ! Rodrigo il sème le KO ! Rodrigo il faut qu'il... Il faut qu'il ouvre plus ses chakras ! Parce que ça... Ça c'est cool en soirée tu vois ! Une bonne amie tu lui fais ça ! Faut demander avant évidemment mais... Et là pas de problème ! Mais tu vois il y a des hôtels pour ça ! Genre... Ça va hit ! Là il faut... Il faut se... Il faut se... Je sais pas trop quoi dire en fait ! Il faut se call, il faut pas faire ça ! Voilà ! Et du coup après vous êtes partis ! Et après il a pris le game ! C'est vraiment trop intense ! Il a bumped son mate ! Il est allé prendre le call ! Surtout c'est pas comme s'il le voyait pas ! Non ! Il f***** ! Ils sont de notifs qui sont pile au bon moment ! Non 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 ! C'est moi qui les active ! C'est moi qui les active ! Là c'est son ! Ok ! Il est un peu trop énervé ! Rodrigo ! En fait son problème c'est qu'il ball chase ! Et qu'il fait pas attention à ses mates ! On reviendra sur la chaise plus tard ! Là c'est pas mal ! Tu la décolle du mur ! En vrai c'est bien joué ! Ça aurait mérité un peu plus fort ! Mais les intentions sont très bonnes ici ! T'as vu l'adversaire ! Et... Dans ta passe tu essaies d'éviter l'adversaire en priorité ! C'est exactement dans cet état d'esprit qu'il faut aller centrer ! Honnêtement c'est très bien ! Des dégagements ont peut-être mérité une approche un petit peu plus scientifique mais... Pas mal ! Oh là ! Ça c'est du commit ça ! En vrai c'est dommage ! Oh allez ! Vos trajectoires sont larges ! J'ai préféré en fait aller agresser ! Mais oui mais c'est bien mais que à condition d'avoir une trajectoire plus... Il faut que tu sois agressif dès le départ en fait ! C'est à dire que là t'as un décision making agressif avec des trajectoires défensives voire trop larges ! Bon là tu vas prendre le boost ! Admettons ! Mais une fois que tu l'as pris faut turner et là tu peux même booster pour aller prendre ce petit pad, ce petit pad... Pour revenir très vite en fait ! Si tu veux mettre de la pression il faut le faire tout le temps ! Pas juste au niveau de ton décision making ! Il faut aussi le faire dans tes trajectoires ! Là du coup tu commit ! Mais honnêtement ta rotation elle est bien en fait là ! C'est juste que bah c'est trop lent ! Il faut que tu rotate plus vite ! Et là c'est le... Oh le 3v0 ! C'est rare de voir ça ! Ah ça se passe pas bien ! Aïe 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 ! C'est assez incroyable ! Mais ouais ! Dommage parce que ta rotation est pas mal ! Donc attention à avoir des trajectoires... A avoir un décision making et... Comment je pourrais dire ça ? Oui tout le monde met du ton back là ! Globalement attention à rotate plus vite ! Je vais mettre ça ! C'est simple à comprendre ! A rotate plus vite ! Je me comprendrais ! Peut-être que je mettrais plus d'informations dans la description de la vidéo ! Pour préciser ma pensée ! Et là en gros ce qu'il faut que tu saches c'est qu'il faut back plus vite ! Avec des trajectoires plus courtes ! Ohlala mais c'est incroyable ! Y'en a pas un qui... Encore un truc expérimental ça ! Vous êtes des ouf ! Ouais mais... Des dégagements ! Il aime bien les... Mais c'est que... Vous regardez jamais de vidéos sur internet ! Ça nous fait rigoler ! Ah ouais ! Non mais moi j'ai... Ah c'était du non classé là ? Ah ouais ! C'est du non classé ! Ah ouais ! Si vous ne tryyardez pas... C'est difficile d'analyser ! Ah bah ouais ! On peut pas trop analyser du non tryyard ! En fait vous êtes en train de freestyle là ! Mais nous non classé on tryyard comme si c'était du classé ! D'accord ! J'aurais préféré la rocade pour ça ! C'est comme ça qu'on joue même en classement ! Ça va alors ! Ok c'est que les adversaires tryyardent moins tu vois ! Ok ! Ok voilà y'a pas grand chose à dire ! Des erreurs mécaniques qui... Qui vont compliquer le gameplay ! Là t'as fait une passe dans l'axe ! Evidemment faut pas le faire ! Mais tu le sais donc t'es bien revenu ! Là j'imagine que c'est la confusion la plus totale ! Non ! C'est pas mal ! Oh la ! Des dégagements ! Qui a tout pris dans le châssis ! Là c'est pas mal ! Oh la la ! Alors ça c'est pas possible par contre ! Là t'as cut ton might ! Là c'est irrespectueux ça ! Attention à ne pas cut la rotation défensive ! Ouais complètement ! Oh il a encore DD du coup ! Là t'as cut DD ! Et DD a cut Rodrigo ! C'est genre... On est d'accord que... Là ça ressemble pas du tout à une rotation ! C'est plutôt un trapèze ellipsoïdal... Non bah clairement pas ! C'est un trapèze ellipsoïdal à double angle bidiscriptif ! Pardon ! Ça veut rien dire ! Allez les go ! Donc là dédégagement ! Il défend pas son back post ! Et on voit ici le problème de pas défendre correctement son back post ! S'il aurait été bien positionné ! C'est à dire ici ! Il aurait pu monter ici sur le mur ! Et prendre très facilement cette balle ! Au lieu de ça il est obligé de faire une chandelle ! Parce qu'on peut pas grimper ici ! Ou grimper là dedans ! Mais ça c'est la merde ! Du coup comme il est pas assez près de son back post ! Bah il peut pas clear correctement ! C'est compliqué après ! Grimper dans le mur... Bah c'est comme ça qu'il faut jouer ! Non pas grimper dans le but justement ! Là si t'es positionné ici ! Tu montes là ! C'est très simple ! Ça il faut savoir le faire ! Non mais je veux dire dans le but ! Ah oui non ! Dans le but faut pas... C'est de la merde ! Il m'énerve ! Mais euh... Là tu grimpes là ! Et tu l'as très facilement ! Donc attention à être bien positionné sur le back post ! Je vais noter dans tous les coachings mais... Ok là il y a une tentative de pression ! Alors faut pas rester en dessous du but en attendant ! Rodrigo il a compté sur la gravité là mais... Faut pas trop... Aïe 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 ! Oh j'ai l'image ! J'ai l'image ! Ça c'est pour la miniature ! Pardon ! Incroyable ! La destruction de Rodriguez ! Ok ! Euh... Quoi dire sur ce premier match ? Beaucoup 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 de choses ! Euh... Bilan premier match ! Premier problème ! Au niveau stratégique c'est vos sens de rotation qui ne sont pas respectés ! Mais quand je dis pas respecté c'est pas du tout respecté ! Genre ça part vraiment dans tous les sens ! Ton mate Rodrigo il est complètement en roue libre toute la game ! Honnêtement il ball-chase complètement ! Je rigole mais c'est du ball-chasing ! Euh... Du coup bah c'est très difficile de jouer avec un ball-chaser ! D'autant que... Il ball-chase vraiment très mal ! C'est à dire qu'il met pas de pression ! Il saute juste partout ! Et il sème la confusion sur le champ de bataille ! C'est genre très difficile ! Donc il faut qu'il essaie d'apprendre un petit peu à rotate ! A se calmer ! Et même quand il est en train de battre il fonce sur le ballon en fait ! Genre il passe en mode... Il attaque quoi ! C'est à dire qu'il est attiré par le ballon comme un aimant ! Et ça c'est vraiment... Vraiment l'enfer ! Honnêtement c'est l'enfer ! On va voir sur les autres games ce que ça donne ! Mais... Tu peux pas jouer correctement de toute façon avec un mate qui joue à ce point-là n'importe comment ! Parce que là c'est vraiment n'importe quoi ! Il n'y a rien à garder en fait ! Dans le gameplay à Rodrigo ! Qui est sûrement quelqu'un de charmant ! Attention ! C'est pas ce que je dis ! On parle vraiment du gameplay ! Honnêtement il m'a bien fait rire ! Vous m'avez également bien fait rire ! C'est assez... Ah oui complètement ! Inexpected en fait ! Votre gameplay ! Je te le dis direct ! J'ai jamais vu ça ! Pas dans le sens où c'est mal ! Mais dans le sens où c'est bizarre en fait ! Tu vois ! Bon c'est pas bien ! Clairement ! Mais c'est voilà ! Ce que je veux dire ! Je me moque pas ! C'est vraiment étrange ! Vous avez des décisions de making très étranges ! Déjà toi tu vas baisser ta zone morte de l'esquive ! Ça rendra tes dash un peu moins pataux ! Un peu plus rapide ! Un peu plus fluide quoi ! Et je pense que ça va t'aider ! Ça évitera ton double jump là ! Comme tu as fait un moment ! Ok ! N'hésite pas trop à challenge quand t'es en défense ! Vas-y ! Quand c'est toi en P1 ! Je sais que c'est un petit peu compliqué avec Rodrigo qui court partout ! Mais pense à y aller quand c'est ton tour ! Vas-y franchement ! N'hésite pas ! Si t'as quelqu'un derrière ! Attention ! Pas si t'es dernier défenseur ! Prends ta rota ! Quand t'es sur le mur faut que tu penses à call ! Il y a eu pas mal de double commit quand t'étais sur le mur ! Donc j'imagine que... En fait quand t'es sur le mur le problème c'est que tes mates souvent te voient pas ! Ok ! Et si tes mates te voient pas bah ils vont y aller en fait ! Ils vont se dire que c'est à eux d'y aller alors que non ! Donc attention à bien communiquer avec eux ! Quand t'es sur le mur ! Pour tous hein ! Pensez à rotate plus vite ! Evidemment dans le bon sens hein ! Mais bon ! Ça il va falloir... Est-ce que t'es au clair avec les sens de rotation ? Parce que je te dis que t'es pas dans le bon sens ! Mais est-ce que t'as compris ? Ce que je veux dire quand j'entends sens de rotation ! On peut prendre 2 secondes pour aller euh... Au niveau des sens de rotation ? T'as compris ça quoi ? Oui bien sûr c'est inversion à la balle ! Inversion par rapport à la balle en fait ! En gros voilà ! La plupart du temps l'attaquant donc là en bleu... Je te fais la version simple hein ! C'est plus compliqué mais... Il est là ! Et lui ce qu'il veut faire... C'est amener le ballon là ! Pour aller la centrer pour son copain ! Ok ! Ensuite il va témo ! Rotate en arrière ! Et prendre la place ! On va dire que la balle elle est pas de ce côté ! On va dire qu'il y a eu un clear de la défense ! Et la balle est toujours vers là où je regarde ! Ensuite ! Son coéquipier qui est derrière ! Il va re-essayer d'aller centrer ! Bref ! Et ainsi de suite ! Et ça c'est la rotation offensive un peu classique ! Ouais ça passe dans l'axe mais on s'en fout ! Ok ! Donc là c'est ta rotation offensive ! La rotation défensive pour être efficace ! Elle doit aller dans le sens opposé ! A la rotation offensive ! Donc là t'as un joueur ici ! Qui va devoir aller challenge et essayer de bloquer la passe ! Ok ! Pour pousser la balle par là-bas ! Une fois qu'il a fait ça ! Si il peut il va essayer de démolir le joueur en P3 ! Et il va essayer de revenir ! Par le backpost évidemment ! N'est-ce pas ? Le backpost c'est ici ! Attention à bien passer par cette position ! A y rester si vous avez un mate devant vous ! Parce que parfois vous avez un mate qui est ici au premier poteau ! Qui lui doit bloquer les tirs directs ! Le rôle de la personne au premier poteau c'est de bloquer les tirs directs ! Et le rôle de la personne au backpost c'est de protéger en cas de passe ! En cas de centre ! Parce que s'il est là il peut bloquer sur le mur toutes les balles ! Mais il a aussi un angle très dégagé pour aller arrêter une balle qui serait centrée en utilisant le backboard ! Ou dans l'axe ! Donc premier poteau défense du but ! On évite le tir direct ! Défense backpost ! On protège des passes ! Soit en passant par le mur ! Soit en allant dans l'axe pour protéger la passe ! Et donc la rotation défensive elle va dans ce sens là ! Pour bloquer le truc ! Ok ! Ouais ça c'était noté ! Et ça c'est valable en fait quand tu back ! C'est à dire qu'après avoir attaqué ! Là je suis bleu j'attaque ! Ok ! J'attaque sa foire ! Si la balle part dans l'autre sens par ici là ! Par cette trajectoire là ! Bah moi après avoir centré ! Même s'il y a un beau boost là-bas là ! C'est le beau boost là ! Ok le boost ! Et qui te fait envie ! Et bah non tu rotate pas comme ça en fait ! Parce que si tu fais ça ! Tu vas gêner ton front post et ton back post qui arrivent dans la direction opposée ! Ok ! Donc attention à bien suivre les sens de rotation ! Ok ! Donc si ça c'est bien clair ! Honnêtement c'est votre plus gros problème avec le ball chasing de ton coéquipier ! Mais bon ! C'est pas grave hein ! C'est pas une maladie ! On va regarder le replay numéro 2 ! C'était le même jour ! Et donc là du coup appréhension totale ! Vous êtes toujours en normal game du coup ! Vous êtes contre Iversava, Xo et Fuli en espérant qu'ils freestyle pas ! Et Hatt ! Quoi ? C'est pas les mêmes mates ! Oui ! C'était coéquipier ou pas les autres ? Ah non ! J'étais en 3v3 solo standard ! Oh putain ! Pardon ! Ok ! Bah let's go ! C'est quel vélo du coup ? En KC ! Quel rank ? Et donc c'est Diamant 3 ! Euh... Ok let's go ! Je suis prêt ! C'est dommage j'aurais bien voulu revoir euh... Bon c'est ça c'est Diamant 3, Division 3 quand même ! Alors donc... Ok... Donc là euh... Ton coéquipier icône centre pour Fuli ! Ça a failli être but ! Evidemment en sens de rotation ! Quand vous le respectez pas ! Au lieu de défendre vous attaquez hein ! C'est sûr que ça va être incroyable encore ! Donc là ça commence très fort hein ! On est à 5 secondes de jeu ! Et ton coéquipier... T'as ton adversaire qui défend ! Là il essaie de défendre ! Et ton mate qui centre ! Au secours ! Je veux pas dire ! Donc bah... Ton coéquipier a centré ! Est-ce que tu commences à regretter cette session ? Non non je m'amuse beaucoup mais c'est pour toi ! C'est que c'est difficile de trouver des trucs là ! Euh... C'est tellement le bordel tu vois que bah... Rires Ok donc là c'est très bien positionné ! Backpost ! Et vous voyez hein ! Quand on est au backpost ! On peut défendre à peu près toutes les passes ! Même quand elles sont faites par votre teammate ! Ok ! Donc là Jack il est pas... Il faut qu'il s'appelle Jack en plus ! Mais tout est un sketch aujourd'hui là ! C'est incroyable ! Ok ! Alors... Jack il y va ! Tu le suis d'un peu près là ! Honnêtement ! Tu vois ! Et Icon je sais pas ce qu'il fout ! Oh ! Mais qu'est-ce que vous avez aujourd'hui là ! Tate tata ! Bah faut pas faire ça hein ! Je sais pas trop quoi dire ! Donc là... Il est en retard ! Du coup toi tu le cut parce que... Il faut que tu challenges deux fois ! Du coup carambolage ! Du coup c'est la bite ! Mais heureusement ! Nice fake ! Donc là Jack... Ballchase complètement ! Donc là Jack il est en full ballchasing ! Qui fait une erreur de transition défense attaque je pense là ! C'est-à-dire qu'en gros... Il voit Icon qu'a le ballon du coup il se dit... Mon mate a la balle ! Du coup je vais aller en attaque pour marquer un but ! Sauf qu'en fait il ignore complètement le fait qu'il y ait deux adversaires... En train de le bloquer ! Voilà ! Fully qui le bloque ! Du coup Jack comme il était déjà parti en attaque dans sa tête ! Il se fait surprendre ici ! Et là du coup... C'est le gros coup de frein à main ! Et la petite marche arrière qui va avec ! Ah non ! Dommage ! Et la petite toast qui va avec ! Non même pas ! Il a essayé de challenge ! Il a tout raté ! Donc toi ça t'as obligé à faire du moon dance là j'imagine ? Ouais ! Il y a la technique de Spiderman aussi ! Ok ! Tu t'en sors bien ici ! Tout à fait ! Mais euh... Ouais ! Ça généralement c'est pas bon signe ! Est-ce que vous sentez la douleur arriver ? Mon ballon ! Non c'est le mien ! Non ! Mon ballon ! Laisse-moi ! Je vais me tirer ! Je vais me marquer ! Ouais ! Je vais faire des selic shots ! Ouais ! Pas toi ! Mais si je vais faire aussi ! Ouais ! Aïe ! Ok donc t'as eu le boost ! Mais pourquoi... Quoi ? Je suis désolé mais c'est hyper dur de comprendre ce qu'il se passe ici ! Ah ! C'est un triple commit ! C'est que vous avez triple commit là ! J'étais persuadé que le mec sur le mur le hiver ça va ! Aller l'avoir ! Du coup j'étais comme... J'étais... J'avais commencé déjà à redescendre quoi ! Et puis là en fait les trois ont voulu prendre la balle ! Et du coup... Lui tu la bump du coup il s'en va avec C Et Jack il a vu que c'était un triple commit du coup il s'en va aussi ! Du coup putain les trajectoires sont folles ! Et là il rate en plus pour rajouter un peu de confusion ! Euh non bret je joue pas dans la team Acon Acon c'est le club de foot moi je joue pour la principauté ! C'est le même nom donc confusion légitime mais non ! Ce n'est pas la même structure mais c'est la même ville quoi ! Enfin la même principauté ! Ok ! Euh... Donc là Jack attaque tout seul ! Là t'es bien ! T'étais en P2 ! Bon par contre c'est raté ! En vrai ton positionnement est bien ! Est-ce que c'est là pas du boost ou pas ? En tout cas là ! Headedit les gars ! Ça ressemble à une vraie rotation ! Oui complètement ! Là ça ressemble à une vraie rotation ! On a Jack qui était en P1 ! Toi t'es en P2 ! Icon en P3 ! Sauf que Icon il va faire le cut du P2 ! Par le P3 ! Voilà ! Bon en même temps t'as raté ! Ok donc là t'as pas Bolshise c'est bien ! Jack y va ! Là c'est bien ! Honnêtement t'es raté ! Ça va ! C'est juste que... C'est tellement le chaos ! Honnêtement je pense pas que je pourrais rotate correctement dans une game comme ça ! J'y arriverais pas non plus ! Tu vois donc je t'en veux pas trop tu vois ! Alors c'est tellement n'importe quoi ! Là ça double commit ! Oh mais il est parti prendre le boost Jack ! Qu'est-ce qu'ils ont avec les boosts là aujourd'hui ? Ah le double boost ! Regarde ça ! Il se barre ! Il prend le boost ! Il a but ? Non ? Ah il arrive ! Mais regardez-moi cette trash ! C'est incroyable ! Les mecs arrêtent de jouer complètement pour aller prendre un boost ! Voilà c'est ça Thomas ! Moi je suis rattaché à la principauté ! Je suis dans le club officiel de la principauté de Monaco ! Et l'autre Monaco e-sport de Econ c'est le club de foot ! Sa fille au club de foot ! Qui est lui-même rattaché à la principauté ! Le club de foot ! Vous voyez ce que je veux dire ? Mais oui c'est compliqué ! Mais ils se frittent hein ! Ils se font la guerre ! Nous on est à très bon terme avec les joueurs Rocket League ! Je suis à très bon terme avec Econ Porto et tout ! C'est les structures qui se font la gueule ! Pour une histoire de nom en plus ! C'est débile ! Non non ! Ça rotate pas mal ! Le truc c'est qu'ils jonglent avec le ballon et tout le monde rate ses challenges ! En fait ça ressemblait presque à une rotation ! Une rotation en ligne mais une rotation quand même ! Ok là c'est pas mal ! Là tout le monde y va chacun son tour mais il y a Xo au milieu qui arrête pas de vous juke ! C'est assez marrant ! En gros vous allez chacun à votre tour et vous... Ohlala c'est incroyable ! Donc Econ qui botchase un petit peu ici ! Un petit peu je suis gentil hein ! Il botchase complètement ! Il rate tout en plus ! Putain c'est l'enfer ! T'as un mec comme ça qui saute partout autour de la balle sans jamais la toucher ! Mais comment mon cerveau il aurait fumé ! Explosé depuis longtemps quoi ! Dès qu'un mate commit et rate la balle moi je perds 10 neurones ! Autant vous dire que dans une game comme ça je passe pas la journée ! En plus il bump du coup ! Ohlala c'est un rebote ! Ohlalala mais touchez-la ! Merci ! Oh j'ai cru que c'était bien ! Ok bel arrêt ! Ouf les rotations ! Je peux pas en parler parce qu'il y en a pas en fait ! Je peux pas dire qu'il y a des erreurs de rotation parce qu'il y a pas de rotation ! Donc d'une certaine manière c'est un moyen d'éviter le problème ! Jack il a voulu prendre le boost là ! Oh il a turn ! Non Jack ! Ohlala ! C'est dommage parce que regardez là on dirait que c'est bien ! Toi t'es parti prendre le boost là ! Icon peut y aller mais Jack... Ohlala ! Se veut la balle ! Se veut la balle ! Le ballon ! Le ballon ! Tenez moi le ballon ! Et là du coup le problème ! Parce qu'on se moque mais... Oh allez moi ce merdier ! Ohlala elle est pas mal cette photo là ! Attendez j'aime bien celle là ! J'ai envie de faire un jeu sur Twitter ! Expliquez moi ce qui s'est passé avant et après ! Et celui qui est le plus proche de la réalité je lui file 10 balles ! Incroyable cette scène là ! Regardez les trajectoires elles sont incroyables ! Lui il arrive d'ici elle là ! Lui il saute là ! Ah c'est la magie du solo standard ! Ah mais c'est incroyable ! Ok ! Ah t'as bien follow ! Honnêtement c'est toi qui t'en sort le mieux hein ! Depuis le début ! Mais évoluer dans une telle jungle ça doit être difficile quoi ! Genre honnêtement t'as beaucoup de force de caractère hein ! Parce que pour avoir bind dans un solo standard vu ce que c'est ! Et ensuite avoir donné les replays je trouve que tu mérites ! Genre tu vois je te respecte ! Non mais c'est vrai ! Genre il faut te respecter sur un truc comme ça ! Genre c'est respectable hein ! C'est incroyable ! Moi j'aurais rage kicked depuis longtemps cette game ! Moi je peux te dire au bout d'une minute de game j'ai alt f4 ! On a des icônes ! Il a pris le boost parce que toujours hein ! Le boost ça a l'air d'être vraiment... C'est marrant parce qu'en diamant on dirait vraiment le boost c'est la priorité absolue ! Alors le gameplay, le positionnement tout ça ça passe complètement au second plan ! La priorité c'est d'avoir 100 de boost ! C'est vraiment ça la priorité en diamant ! C'est incroyable hein ! Donc il a eu son boost du coup bah il est archi mal positionné ! Il est pas dans le bon sens ! Là ! Surtout d'avoir 100 de boost pour absolument rien en faire derrière ! Bah évidemment ! Si t'es mal positionné tu peux pas en faire ! Ou alors tu vas détruire tout boost que t'as récupéré ! Pour aller te repositionner ! J'ai envie de dire autant rester en position dès le départ ! Ca c'est un truc trop marrant qu'on voit des fois dans ce style de game ! T'as un mec il est bien positionné mais il a peu de boost ! Genre 40 ce qui est parfaitement suffisant ! Pour prendre 80% des balles ! Il va utiliser ses 42 boosts pour aller prendre un boost sur le côté ! Donc il va quitter la bonne position ! Et quand la balle va arriver ! Là où il était dans la position avant ! Il va redépenser 62 boosts pour se remettre là où il était ! Et du coup au moment où il touche la balle il a re 40 de boost ! Il a juste fait un aller-retour sur le boost qui n'a servi absolument à rien ! A part à lui mettre en retard sur son challenge ! C'est tout le temps comme ça ! Et c'est ouf des fois ! Parce qu'en plus c'est tellement ridicule que des fois le mec a moins de boost après ! Quand il arrive à la place où il était au départ ! Genre il en dépense 10 de plus ! Il se retrouve à 30 de boost ! Et après il tire dans le ballon ! Il galère parce que comme il vient de faire un aller-retour sur le côté il est mal positionné ! Du coup c'est plus difficile ! Donc il rate le ballon ! Et après il te sort un no boost ! Genre c'est incroyable ! Donc là il est mal positionné ! Donc là en fait il est bien positionné pour tirer ou centrer en fait ! Donc là il est en train d'utiliser tout son boost là ! Tout le boost qu'il a cher Mohaki ! Vous sentez le drame là ? Non parce que nous on n'a pas la suite ! Vas-y on fait un jeu dans le chat ! Qu'est-ce qu'il va se passer là ? Ah bah moi je sens mal ! Qu'est-ce qu'il va se passer là ? Ah ça peut que mal se passer là ! Tout le monde whiff ! Ah mais si tout le monde whiff c'est but je crois ! Elle est cadrée là ! Y'a Jack qui s'envole ! Xo aussi ! Alors ne me demandez pas pourquoi lui il s'envole ! Lui aussi ! Le triple commit ! Attendez ! Elle est pas mal cette photo là ! Aussi ! On voit que t'es le seul à peu près correctement... Ah le pauvre patateur ! Tu vois quoi t'as vu là ? Là t'es patateur et tu dois anticiper ce qu'il va se passer ! Ah 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 ! Option numéro 1 ! Je rotate au bad post ! Option numéro 2 ! J'insulte mes mates ! Option numéro 3 ! J'alt F4 ! Ça c'est ce que tu vois avant de mourir ! J'te jure ! J'te jure que c'est ça ! J'te jure qu'avant de mourir c'est ça que tu vois ! Excusez-moi ! Oh my god ! Bon bah on se le met en slow motion ou en rapide ? Ok Jack l'a eu ! Qui avait la bonne réponse ? T'appelles un ami ! Ok ! Bon par contre attention à pas aller... Ouais t'es allé dans le but là pour... T'accoupler ! C'est mon but ! Bon ça faut pas le faire ! Ça faut pas le faire ! Ne rentre jamais dans le but en fait ! J'ai noté ! Ne rentre pas dans le but pour défendre ! Ça il faut pas le faire ! Ok ! Jamais genre ! Ok reprenons ! Ok ! Attention un pas clair sur des mates ! Je pense que c'est une erreur mais... Pas pas sur les adversaires ! Jack qui est dans le ball chase ! Mais non c'est le boost qu'il veut ! Il veut le boost ou la balle Jack là ? Je peux vous dire qu'en tout cas quand la balle va près d'un boost ! Tout le monde change ! On sait pas si ce qu'il veut ! Attention ! Oh il était en backpost icone là ! Incroyable ! Bon par hasard je pense mais... Bon positionnement ! Pourquoi ? Alors ça il faut pas le faire ! C'est une catastrophe ! Bah je pensais qu'il allait pas y arriver ! Ouais non il faut que tu... Là en fait il faut que tu respectes ton coéquipier ! Parce que tu vois en gros tu sais que les 3 adversaires là ils sont... Ils sont... Ils sont mignons ! Mais ils sont pas en train de challenge ! Du coup tu dois partir du principe que ton mate va l'avoir ! Par contre ! Tu dois... Tu dois quand même euh... Te préparer à ce qu'il rate ! Mais... Pre-shot son échec c'est mauvais tu vois ! Regarde ! Là le pauvre Jack se retrouve complètement tout seul ! Heureusement il a pu prendre le ballon derrière ! Attention à pas coller tes coéquipiers ! Là tu vois tu vas beaucoup trop loin ! Bon après... Qu'est-ce qu'il a fait encore il conne là ? C'est que quand vous êtes allés à deux vous êtes sur la même rota maintenant ! Ok ! Tu vois ! Du coup c'est ça aussi le problème ! C'est que là du coup... Tu le vois il faut que tu freines là ! Parce que là plus personne défend le back post ! Tu vois ! Et ça c'est chiant ! Là ton bon positionnement c'est ici ! Encore une fois tu défends ton back post ! Ça c'est bizarre ça ! Je sais pas pourquoi vous faites des petits ronds comme ça ! Salut Wax ! Pour se replacer ! Mais après... Ouais ! Honnêtement c'est pas aux petits ! Aïe aïe quelle erreur ! Ils ont failli rater ! Bon là Jack ! En gros l'erreur qu'il fait C'est qu'il fonce sur le ballon Alors qu'il est dernier défenseur ! Honnêtement ça c'est de la panique ! Et là attention ! Incroyable ! Bon but du coup ! Salut Phantom Yellow ! Salut El Toxico ! Salut Wax ! Ok assez agressif il con du coup ! Ouais c'est pas mal en vrai la Rota ici ! C'est correct ! Là Jack il est en ball chase là ! Toi t'es derrière ! T'es un petit peu loin là ! Tu vois ! Là cette balle bon ! Honnêtement tu t'en es bien sorti ! Là il con ! Mais il con ! Mais c'est incroyable ! C'est incroyable ce ball chasing quoi ! Il joue complètement sans toi en fait ! Et je sais pas quoi te dire là ! Je peux pas analyser en fait ! C'est juste tu te fais enculer par Icon ! Tu peux rien faire quoi ! Là honnêtement tu ne peux rien faire ! C'est impossible de t'en sortir ! Icon t'empêche de jouer donc ! Et en plus il clear sur le côté ! C'est à dire que vraiment ! Il joue contre vous ! Là c'est du 4v2 en fait ! Ça c'est du 4v2 hein ! Rien d'autre ! The Royal Ball Chasing ! C'est dur ! La Jack est dans le mauvais sens de rotation ! Du coup ! Il est dans le mauvais sens ! Oh putain ! Il a réussi à la toucher ! Toi c'est pas mal ! Ta rota elle tient la route ! Même si tu dois passer par le back post ici ! Tu vois ! T'aurais été là ! Ça aurait été mieux ! Et là bon ! Ça c'est bien goupillé ! Par le back post ! C'est vrai que je reviens trop vers le centre ! Ouais ! Tu défends dans ton but ! Il faut défendre par le back post ! T'as le P1 ! C'est le rôle du P1 de défendre le but ! Très belle passe là ! Dommage ! Il s'est bien joué ! Et là là ça va pas ! Tout le monde s'en va alors qu'ils ont la possession du ballon ! Et là il conne qui bolle chaise évidemment ! Qui retarde pas dans le bon sens du coup ! Il est allé prendre son boost là ! Il est allé prendre sa dose ! Je sais pas combien de boost il consomme par game lui ! Mais je te jure ! C'est incroyable ! Bon la pénurie de boost mondial c'est lui ! C'est personne d'autre ! Donc là Jack change ! Et là c'est à toi normalement ! Mais il te bloque en fait ! Tu es obligé de l'éviter ! Et lui il est censé être en back post ! Du coup bah ! Personne est derrière ! Et là il aurait pu y avoir but ! Ça aurait été pareil ! Donc l'adversaire est pas très malin ! Donc ils sont pas sortis ! C'est vraiment un icône là qui pose vraiment problème ! C'est difficile pour toi genre ! Tu peux pas... Alors là t'as fait une erreur quand même ! De rotation ! J'appelle le cut du P2 par le P3 ! Go voir sur Boat C6 ! Bon comme non ! Ça sert à rien ! Donc là ! T'as fait l'erreur de rotation que j'appelle le cut du P2 par le P3 ! En gros ! Souvent dans les situations de centre ! Au moment d'un clear après que le P1... C'est vraiment une erreur de rotation ultra classique ! Que je fais moi même pas mal ! D'ailleurs ! Même si je m'empêche de le faire ! Je la fais souvent ! Parce qu'il faut bien trust ses coéquipiers ! En gros ! Jack et P1 ! Son plan de jeu ! La rotation elle va dans ce sens ! Ok ! Ça c'est la rotation offensive ! T'as le P1 qui est là ! Et le P2 ! Le rôle du P2 ! C'est de... De tenir le P1 ! Donc là ! Le P1 a perdu son duel ! C'est donc au P2 d'aller prendre le ballon ! Ok ! Et d'ailleurs ! C'est une très bonne position pour faire une passe dans l'axe ! Hashtag dinitas ! Sauf que souvent ! Le P3 ! Qui lui a pour rôle de jouer toute la partie opposée du terrain ! Et éventuellement les tirs quand ils sont au deuxième poteau ! Il voit pas le P2 souvent ! Parce qu'il regarde comme ça ! Il le voit pas le P2 ! Du coup ! Il a souvent envie d'aller prendre cette balle là ! En partant sur cette trajectoire ! Et en fait ! Il cut la rotation de celui qui est ici ! Là c'est ce que t'as fait ! Tu vois ! Et là à ce moment là ! Plus de P3 ! Là c'est open net en fait ! Là honnêtement c'est l'open net ! Il y a personne pour défendre ! Non seulement tu prends la balle à ton mate ! En plus elle est difficile à prendre cette balle ! Parce que tu la prends de travers ! Alors que Icon il arrivait droit dessus ! Dans le bon sens en fait ! Donc ça c'est vraiment une erreur classique de rotation ! Il faut faire attention ! Moi je considère que même si dans la bonne marge de la rotation tu es censé juste te dire que ton mate est là et ne pas y aller ! Je conseille quand je suis en team toujours de dire Le P2 il faut qu'il dise qu'il est P2 ! Même si c'est censé être évident ! Ca fait partie des calls qui sont importants ! Comme quand tu go en P3 ! Il faut le dire ! En fait quand vous êtes sur la dernière ligne de défense P2 ou P3 ! Il faut prévenir vos coéquipiers ! Tout simplement ! Ok bah nous on se le dit ! Je redescends ! Je back ! Après c'est vrai que les calls sur les murs tout ça on le fait pas ! Call sur les murs ! Call P2 ! Call P3 ! C'est vraiment les 3 calls très importants ! Et là encore une fois tu négliges ton back post ! Et ça va être fatal ici ! Non ! C'est pas fatal mais pas loin ! Parce que là tu vois il aurait tiré plus fort ! Il t'aurait lobé ! Et là derrière Icon il est trop loin ! Donc là tu vois ça a failli te punir ! Encore une fois tu t'en sors bien ! Mais à plus haut niveau les mecs tirent plus ! Bah tu vois encore une fois tu as fait le double saut là ! Vraiment baisse cette option ! Encore une fois là tu vois tu fais ton double jump ! Tout ça à cause de ton option qui est trop haute ! Ouais ! Si ça t'arrive beaucoup trop souvent c'est pas normal ! Mais attention ! Ok Jack c'est l'heure du duel ! Oh non ! Ha 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 ! Quelle tristesse ! And Lucky ! Comme ça c'est bien joué ! Et là regarde Jack ! Ouuuh ! Il a pas fait un cut du P2 mais pas loin ! Ohlala Jack qui veut marquer ! Ici Icon qui ball chase ! Et toi qui est où là ? C'est quoi cette trash là ? Ohlala qu'est-ce que t'es loin du jeu ! Ohlala trop loin du jeu en P3 ! Et t'es beaucoup trop loin du jeu ! Et tu vois tout à l'heure t'as dit que tu voulais jouer agressif là ! Et tu t'avais connu ! Parce que souvent la peur que j'ai c'est que quand je suis en P3 j'ai peur de me faire lober ! Ouais bah il faut pas avoir peur ! Parce qu'en fait là c'est pire que tout ! Parce que là tu peux rien faire en fait ! Il y a que le tir lointain que tu défends ici ! Mais la proba c'est pas un tir lointain ici ! La proba c'est que la balle elle va aller là et il faut que tu sois à ton poste ! On icone ball chase comme un port ! Ça va t'arrives à l'avoir mais qu'est-ce que t'es loin ! Double commit, icone qu'à ball chase encore une fois ! Bon ! Alors ! Ne rentre pas dans le but pour défendre sur cette game ! Attention à pas faire le cut du P2 par le P3 ! Je t'ai expliqué ce que c'était ! Et distance trop élevée en P3 ! J'ai rajouté ça à ce qu'on avait vu dans la game précédente ! Ok ! Regarde c'est toutes les erreurs que tu fais en fait ! Il y en a un peu pour tous les goûts ! Mais honnêtement vu la gueule de la game ! C'est clairement toi qui joue le mieux ici ! Alors je veux pas que tu retiennes que le négatif ! Après c'est vraiment difficile de se positionner bien dans un tel zoo ! Parce que là honnêtement on est dans du zoo total ! Il y a vraiment rien à garder là ! Enfin honnêtement ! C'est vraiment très 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 bas le niveau stratégique global ! C'est la maternelle quoi ! Tout le monde court après le ballon ! C'est pas propre quoi ! Mais bon ! Moi ça me surprend que ce soit du diamant 3 ! Mais en même temps j'en ai vu de toutes les couleurs dans Rocket League ! Moi tu vois tu m'aurais dit que c'est du Gold 2 ! Je t'aurais cru genre ! Honnêtement ! C'est du solo standard ! C'est compliqué ! C'est pour ça ! C'est vrai que peut-être que j'aurais dû préciser dans les enregistrements de replay ! Pas de solo standard ! Vraiment des vrais games ! Parce que là stratégiquement c'est vraiment du Gold 2 ! Genre on faisait des plus belles rotations en saison 1 ! C'est vraiment terrible ! Il y a des explosions de bombes nucléaires sur le terrain ! Tu vois c'est une catastrophe ! Tu t'en sors pas trop mal ! Après voilà il y a quand même pas mal d'erreurs qui reviennent ! Je pense pas qu'on aura le temps de regarder la game numéro 3 ! Est-ce que tu veux qu'on commence quand même ? Je sais pas à quelle heure on a commencé ? A 17h30 non ? Ben oui après si je comprends ! On a dû commencer à 17h30 ! Ou au pire moi c'est... Ça te convient là ou pas là ? J'ai envie de travailler ! Il y a déjà pas mal de choses ! On va faire le bilan quand même ! Il y a déjà de quoi s'amuser là ! Heu... De toute façon évidemment... Voilà ! Bon ! Pas de patator ! Dans ton équipe... T'as un beau chaser ! Il faut que tu lui dises ! Il faut que tu lui montres le replay de ce coaching ! Et il faut qu'il essaie de comprendre que bah... C'est pas... Dès que je peux aller sur la balle que j'y vais ! C'est dès que je dois y aller ! Que j'y vais ! Vous êtes 3 ! Pour avoir une rotation fluide ! Et bien occuper l'espace sur le terrain ! Il faut y aller à peu près chacun son tour ! Normalement... Il faut rester écartés les uns des autres ! Et ne jamais doubler un mate ! En game ! Quand vous êtes à côté d'un coéquipier ! C'est que ça va pas ! Vous devez jamais être proche d'un mate ! Sauf situation exceptionnelle ! On parle en cas général ! Je vous dis ce sur quoi vous devez tendre ! Au maximum ! Il faut que tu expliques à tes coéquipiers ! Et que tu révises aussi toi le principe des sens de rotation ! Notamment quand tu rentres en défense ! C'est souvent... Les plus grosses erreurs de sens de rotation ! C'est quand les gens pack ! Quand ils sont en train de revenir en défense ! Après une attaque ! Il rentre en défense ! Et là ! C'est la quête du boost absolu ! Je t'ai pas vu trop slurper ! Honnêtement ! Ça pour le coup ! Ça va ! Tes mates le font ! Ton collègue Boshfacer ! Je me souviens plus comment il le fait ! Et lui c'est incroyable ! Il traverse tout le terrain pour prendre du boost ! C'est Thuglife absolu ! Il nous aura bien fait marrer ! Mais il faut pas le faire... Enfin il faut pas faire ça ! Les kick-off il n'y a rien qui va ! Il faut tout revoir de A à Z ! Je te mettrai dans la description de la vidéo Comment kick-off ! Le kick-off de base ! Un kick-off simple ! Le scrub qu'il a ! C'est un truc qui se perfectionne et qui fonctionne jusqu'à très haut niveau ! Pour information c'est le kick-off que fait Kedup ! Le scrub qu'il a ! Donc un peu de chose près ! Voilà c'est vraiment très simple ! C'est simple mais c'est perfectible ! Quelques hésitations à challenge en défense ! Et globalement aussi t'as un problème avec les distances ! En défense notamment... Enfin... Quand t'es dernier défenseur en P3 t'es trop loin ! Et quand t'es en défense tu hésites trop à y aller ! C'est un petit peu ça le problème ! Après les hésitations je peux comprendre ! Quand t'es un mate qui court partout ! Là dans les deux games que j'ai analysé t'avais un Boshfacer ! Icon dans la deuxième game ! Ton autre collègue dans la première game ! Donc c'est difficile quand t'as un Boshfacer de pas hésiter ! Puisque à tout moment tu t'attends à ce qu'il te défonce en fait ! Et qu'il fasse n'importe quoi ! Du coup c'est normal d'hésiter quand c'est... Tu peux pas avoir confiance en tes coéquipiers quand c'est comme ça ! Du coup t'hésites ! Mais bon ! Attention quand t'es P1 en défense ! Quand t'es replié défensivement en P1 ! Vas-y ! Même si t'auras pas le ballon ! Ton objectif c'est pas d'avoir le ballon ! C'est de mettre de la pression sur l'adversaire ! Attention à Call quand t'es sur les murs ! Il y a eu pas mal de doubles commits ! Donc ça c'est valable pour compter avec ton équipe ! Tous vous devez rotate plus vite ! Reprenez plus vite votre position ! Vous devez vous grouiller ! Vous avez pas le temps de glander et d'analyser la situation ! C'est... Quand je rotate... Est-ce que je peux démo sur ma rotate ? Oui ou non ? Oui je le fais ! Non bah tant pis ! Dans ce cas là je prends une trajectoire plus optimisée ! Ok ? Est-ce que je peux dénailler un boost en attaque ? Pourquoi pas ! Je le fais ! Et ensuite je rotate vite ! Ok ? J'utilise du boost si je suis à 100 ! En prenant des petites pattes sur ma trajectoire ! Pour augmenter ma vitesse de rotation ! Ok ? Plus vos rotations sont rapides ! Plus vous allez pouvoir... Mais vous analysez pas pendant la rotation en fait ! Vous vous repositionnez ! Et ensuite vous analysez ce qu'il se passe ! Si vous pouvez faire les deux en même temps c'est mieux ! Mais il faut pas analyser ! Puis ensuite rotate ! Parce que là du coup c'est trop tard après ! T'as pris trop de temps à rotate ! Donc euh... Même si t'as compris... Ah bah je devais la prendre ! Bah oui mais c'est trop tard ! T'es plus en position ! Donc il faut aller vite sur les rotations ! Euh... Ça c'était surtout avec tes coéquipiers ! Tu l'as moins fait ici ! Mais là c'était pas compliqué ! Parce que c'était tellement le zoho ! Que toi t'es resté beaucoup en défense en fait ! T'as été obligé de jouer très passif ! Mais ça c'est pas trop de ta faute en fait ! C'est parce que bah comme tes mates font absolument n'importe quoi ! Les adversaires aussi ! Bah... T'as eu l'intelligence quand même ! De rester un peu plus en retrait ! Et au final c'est toi qui as été le plus malin dans cette game ! Même si vous l'avez perdue ! Honnêtement je pense qu'avec Ikon tu ne pouvais pas la gagner ! C'était impossible ! Euh... Il va t'empêcher de marquer ! Et... Il va t'empêcher de marquer ! En allant sur la balle et en ratant ! C'est-à-dire qu'il faut vraiment le considérer comme un adversaire ! Et un adversaire très dangereux ! Parce que... Tu ne le vois pas arriver ! Il est souvent dans ton dos ! Donc c'est vraiment la pire chose quoi ! Elle n'était pas gagnable je pense cette game ! Très difficilement ! Attention à bien passer par le back post ! Honnêtement tes rotations défensives sont pas trop dégueu ! Mais le défaut que tu as c'est que tu passes dans le but ! Et tu te mets au centre du but ! Il va falloir que tu te défendes en back post ! Toi tu te considères à mon avis comme un gardien quand tu bac ! Il faut pas... Il n'y a pas de gardien ! Il y a un joueur qui empêche de tirer ! C'est le PA1 ! Le PA1 qui est au premier poteau ! Je me force à pousser ! Voilà ! Et le back post passe-y ! Et tu verras que ça va te changer la vie ! Il y a plein de balles que tu pourras avoir facilement en grimpant sur le mur ! Par contre attention ! Si on est au back post c'est pour aller monter sur le mur des fois ! Parce que moi j'ai des rascadémiciens ! Ils passent religieusement par le back post ! Mais ils montent jamais sur le mur même quand il faut ! Donc ça ça va pas ! Donc le back post ça sert aussi à monter sur le mur quand la balle est un peu haute ! Ok ? Au-dessus du but ! Attention au code du P2 par le P3 ! Tu l'as fait une fois ! Je le signale ! Mais c'est un élément de rotation qu'il faut comprendre ! Et qui est intéressant à garder en tête ! Ok ? Et puis voilà ! Distance de jeu de relevé en P3 ! On en a déjà parlé ! Voilà voilà ! Bah c'est tout ! C'est beaucoup ! Désolé c'était pour le coup à Coachelab on a un peu rigolé ! En même temps bon pourquoi pas ! Après il y a quand même des choses intéressantes à analyser ! Est-ce que tu as appris des choses ? Est-ce que ça te convient ? Tu peux enlever maintenant le... Il n'y a plus rien à regarder ! Ah oui ! Très très bien ! J'ai appris le code du P2 par le P3 ! Faut voir le bout l'inverse ! Ok ! Ça te convient ? Tu t'es remute ? Faut que tu te démutes maintenant ! Moi pas de plus si ! Ça me voit très très bien ! Parfait ! Et bah écoute ! Je mettrai le replay sur Youtube je pense ! C'est à l'instant ! Et puis regarde ça ! Bon et du coup Youtube ! En parlant de vous ! Je vous salue ! Moi je vais aller tryhard ! Je vous dis à plus tard ! Salut Youtube ! Et merci Pat Patator ! Et merci à toi !